L'Aquarius, c'est ce navire qui parcourt la Méditerranée pour secourir des migrants qui tentent la traversée clandestine vers l'Europe. Il est au cœur de tensions diplomatiques depuis quelques mois. Un rassemblement de soutien a lieu demain dans plusieurs villes européennes et notamment à Bordeaux. On en parle avec vous, Tiffaine Salès, vous êtes référente pour SOS Méditerranée Bordeaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pourquoi organiser cette mobilisation demain ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement la situation de l'Aquarius aujourd'hui ? Alors, l'Aquarius, c'est en ce moment en difficulté en fait parce qu'il est rentré sur le port de Marseille et il est possible qu'il n'ait plus de pavillon pour avoir l'autorisation de naviguer. Donc normalement, il a un pavillon au Panama et sous pression politique italienne, il est possible que le Panama retire ce pavillon. Donc on manifeste demain à 14h30 place Pébarlan à Bordeaux, mais aussi dans plusieurs villes de France pour que l'Aquarius continue à sauver des vies, de faire son sauvetage en mer. Et on en profite aussi pour demander aux États européens de prendre leurs responsabilités pour permettre aux bateaux de faire ses sauvetages, mais aussi pour respecter l'obligation de porter assistance à toute personne en détresse en mer parce que c'est le droit maritime international, tout simplement. Ce qui est compliqué finalement autour de toute cette question de l'Aquarius, c'est que vous êtes SOS Méditerranée, donc qui affrète le bateau, est une association humanitaire, mais en fait toute cette question, et on voit que ça cristallise beaucoup les tensions dans les pays européens, c'est une question politique, c'est ça qui rend tous ces enjeux compliqués pour mener votre mission humanitaire à bien. Il faut déjà passer au travers de cette question politique qui est celle de l'accueil des migrants. Alors, il faut savoir que les premières initiatives en fait de sauvetage en mer ne sont pas des initiatives citoyennes. Il y a deux jours, on a fêté le triste anniversaire du premier naufrage au large de Lampedusa, donc c'était en 2013, ça fait cinq ans, et il y a eu plus de 300 personnes qui étaient mortes dans une embellion de fortune. À la suite de cet événement, il y a eu une grande émotion, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque on ne remettait pas en question le sauvetage en mer, et il y a eu une initiative nationale de la part de l'Italie, le plan Marais Nostrum, pour effectuer ces sauvetages en mer. Ils n'ont pas forcément été soutenus à l'échelle européenne et cette initiative s'est arrêtée. C'est à la suite de ça que les mouvements citoyens se sont créés pour financer des bateaux, pour les affrêter, pour continuer les sauvetages. Donc non, à la base, les États avaient pris des initiatives, ce n'était pas forcément des initiatives citoyennes, et on aimerait bien que les États prennent le relais, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, nous, d'assurer tous ces sauvetages. Comment vous réagissez justement, vous, à SOS Méditerranée, face au refus des différents pays européens de laisser accoster le navire ? Comment vous réagissez à ça ? En fait, nous, on s'en tient au droit maritime international, parce que c'est une obligation, ce n'est pas une option. Voilà, donc on demande toujours aux États d'assumer leurs responsabilités, en mettant en place un véritable modèle de sauvetage européen. Enfin, on signale aussi, peut-être pour cette raison, notre présence peut déranger, parce qu'on témoigne de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Méditerranée. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls bateaux à faire les sauvetages en mer, parce qu'il y a des bateaux de navires marchandes, il y a des bateaux militaires, il y a des bateaux de surveillance des frontières européennes, Frontex. Quand ils croisent un navire à la dérive, ils sont dans l'obligation de faire les sauvetages, et ils les font aussi. Mais nous, nous sommes là pour cette mission-là, et aussi pour témoigner. Voilà, donc on continuera notre mission tant qu'on le peut. Effectivement, depuis les dernières élections italiennes, le gouvernement plus de droite, on va dire, de Matteo Salvini, refuse de nous faire accoster. Mais nous, on appelle à toute l'Europe pour trouver une solution globale. Et la France en priorité ? Alors, techniquement, le port de Marseille n'est pas le premier port de sûreté. Le droit maritime international préconise de ramener quelqu'un dans un port sûr et le plus proche. Donc, ce n'est pas le cas de la France aujourd'hui, tout simplement. On a appris cet après-midi que les locaux de SOS Méditerranée à Marseille avaient été attaqués par un groupe d'extrême droite, Génération Identitaire. Vous êtes une association humanitaire, mais on le disait, c'est une question d'actualité, une question brûlante. Oui, alors on pouvait s'y attendre un jour ou l'autre. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que les personnes des locaux de SOS Méditerranée à Marseille vont bien. Voilà, il n'y a pas eu d'attaque ou quoi que ce soit. Ils vont tous très bien. C'était juste une banderole déployée. Voilà, la police a arrêté les personnes qui sont rentrées par infraction. Et voilà, nous, ça ne nous arrêtera pas du tout parce que notre mission, elle va au-delà de ça. Notre mission, elle se situe en mer. Les marins qui font leur sauvetage, ils sont seuls sur leur bateau. Nous, en terre. Sur terre, notre mission, c'est de les soutenir, en fait. Voilà, tout simplement. Alors justement, sur terre, ça va se passer demain à Bordeaux, place Péberland. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette manifestation, de ce rassemblement ? Est-ce que c'est aussi l'idée de sensibiliser les gens à cette cause qui est le sauvetage des migrants en mer ? En fait, demain, c'est une journée très importante. Il y a aussi une pétition en ligne. Mais le rassemblement de demain, pour nous, c'est important parce qu'on est une association citoyenne. On n'est quasiment financée que par des dons privés citoyens à plus de 93 %. C'est rare pour une association. Ça veut dire que notre force, c'est les citoyens. Donc, on a besoin de demain. Effectivement, politiquement, on est assez seul, sinon. Donc, on a besoin d'une vague orange. On essaie d'avoir aucune autre banderole politique ou religieuse ou quoi que ce soit que ce t-shirt, ce vêtement orange. Voilà, et c'est un peu une façon de faire pression sur les politiques. Donc, effectivement, on attend un maximum de personnes, des gens qui sont désensibilisés. Voilà, maintenant, c'est le moment d'agir aussi, si on peut, demain, sur la place Péberland à Bordeaux. C'est à 14h30, mais aussi dans d'autres villes, sur la page Internet, vous pouvez voir les autres lieux. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à titre personnel, à rejoindre cette association SOS Méditerranée ? Alors, personnellement, malheureusement, chaque génération a ses drames. Ça fait quelques temps qu'on est en paix en Europe. On a beaucoup de chance. Mais le drame d'aujourd'hui, en termes de nombre de morts, alors qu'il n'y a pas de guerre, c'est celui-là. Voilà, il y a plus de 15 000 personnes qui sont mortes en 4 ans, d'après les chiffres qu'on a, sachant qu'on n'a pas toutes les embarcations qui sont référencées. Voilà, et je n'ai pas envie que, dans 50 ans, je dise à mes enfants que je n'ai rien fait dans cette période-là, alors qu'on n'était même pas en guerre. Donc, on peut faire quelque chose, on est en temps de paix, on ne prend pas beaucoup de risques à essayer de sauver des gens. On rappelle donc cette mobilisation qui a lieu demain, à 14h30, place Péberland. Juste sous quelle forme ça va se présenter ? C'est un rassemblement ? Voilà, on ne va pas marcher, on va rester sur place. Voilà, donc il y aura quelques interventions, et il y aura des animations aussi. Et puis, voilà, il y a un maximum de personnes avec des vêtements oranges, parce que c'est le dress code. On n'a pas forcément tous les jours l'occasion de sortir ces vêtements oranges, donc c'est le moment. Merci beaucoup, Tiffane Salès, d'être venue sur notre plateau pour nous parler de ce rassemblement qui a lieu demain, place Péberland, pour soutenir l'Aquarius, le navire qui sauve des migrants affrétés par SOS Méditerranée. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.